FIRE BABY If it ain't love Why does it feel so good Why does it feel so good Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous Installez-vous confortablement Ce match va bientôt démarrer Ici Grégoire Margoton Je suis ravi de retrouver Darren Tulette pour commenter cette rencontre Bonjour Grégoire, bonjour à tous Je suis ravi de vous retrouver pour le match d'aujourd'hui Le stade entier vibre au son de l'hymne de l'UEFA Champions League Et maintenant jetons à nouveau proposition d'équipe ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, c'est parti ! Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous ? Tout le monde parle de Harry Kane, et c'est bien normal. Un buteur aussi à l'aise en pointe qu'en deuxième attaquant, j'ai hâte de le voir à l'oeuvre. Oui, c'est un joueur que j'apprécie autant que vous. Il était bien présent. De Chilio. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. De Chilio, qui a un peu d'espace. Higuain. Et ce ballon sur l'aile. Paolo Dybala, il a de l'espace. 6 mètres. Kane, qui choisit le côté gauche. Ça manque un peu de solution. Barzali. Chiellini. Douglas Costa. Il tente de la jouer dans l'espace. Paolo Dybala. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. C'est joué long vers le poteau de corner. Marquisio, qui récupère directement le ballon. Tottenham, qui peut construire. On a deux équipes très prudentes jusque-là. Mais elle passe lobée. On joue sur l'aile. Il est serré. Attention. Oh, c'est loin. C'est loin du cadre. Oui, ça part d'une bonne intention. Mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas ? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Alors, que va-t-il faire ? Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Il file, côté droit. Il progresse encore. C'est Quadrado qui centre. Il s'est récupéré facilement. Faute, oui. L'arbitre a sifflé. Vertonghen. Moussa Sisoko. Alors qu'on attend encore l'ouverture du score. Oh, voici Kane. Quadrado. Quadrado. Repiqué dans l'axe, peut-être. Ouverture vers le poteau de corner. Dybala qui centre. Il met la tête. Bien repoussé par le gardien. Ah oui, là, c'était magnifique. Premier corner dans cette rencontre. De la tête. Oui, c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ça aurait pu le faire, donc je ne sais pas passer loin. Il met le pied. Ballon récupéré. Chiellini. Alexandro. Matuidi. Marquisio. De Cilio. Il choisit la profondeur. Tottenham. Il cherche l'étincelle. Kressa Leriksen. Il s'est peut-être un peu emballé sur ce coup. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Kressa Leriksen. Kane. Récupération sans se livrer. C'est bien joué. Tant qu'on le garde au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Douglas Costa. À l'approche de la mi-temps, toujours 0-0. C'est joué long, c'est dangereux. Ça manque un peu de solution. Il écarte, il joue sur l'aile. Il déclenche son sang. La tête ! Kressa Leriksen. Moussa Sisoko. Kane. Moussa Sisoko. Kane. Dans 5 minutes, l'arbitre va siffler la pause. Il restera un ou deux bons coups à jouer, là. Le ballon s'en touche. Bien joué, il va pouvoir repartir. Alexandro. Paolo Dybala. Un ballon intéressant. Bonne interception, il y avait danger. Il est lancé vers le poteau de corner. Il parvient à centrer. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Pas de but dans cette première période, mais ce match est le moins d'être terminé. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. On a vu les stats, et avec deux fois plus de tir d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Parzali de Chilio, qui a un peu d'espace. Il joue en profondeur, et il jaillit pour prendre ce ballon. Le gardien, loin devant. Oh, voici Kane. Derrière. Chris Aleriksen. Ça joue à gauche. Ça manque vraiment de clarté. Dans la profondeur. On le tire. Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment. Il s'est passé tout près, deux, trois fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Il s'est passé. Eh ? Une heure. I promise. Ouais. Non. Ils s'entendent. S'entendent. Christian Eriksen Oh voici Kane Kane vers l'arrière C'est bien, elle passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux Douglas Costa S'il le trouve Il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur Ça prouve bien qu'ils ont peur de lui Il risque d'être serré de très près Oh quel geste C'est Matuidi qui centre Christian Eriksen Sonnugmin qui a de l'espace Il allonge L'assistant lève son drapeau Tottenham qui procède à un changement Lamella entre en jeu Il peut faire la différence avec sa qualité de passe Barzali On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing à votre avis ? Oui parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal Ça va vite Voici un bon... et la tête Sonnugmin Les minutes s'égrènent mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre Alexandro Ce ballon bien dosé Énorme occasion Oh but ! Et surtout quel toucher de balle ce lob est parfaitement ajusté Ça va vite ? Ça va vite ? Ça va vite ? OK Ça va vite ? Bien On dirait quoi ? Ça va vite ? le jeu reprend ça fait un zéro ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marqué c'est un véritable maître d'oeuvre il joue en profondeur la passe interceptée voilà c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter et non plus vraiment le temps de se montrer prudent non non c'est bien vrai on voici kane marquis yo pas d'hésitation de l'arbitre ce sera un coup franc et rixen tottenham qui essaye de construire super timing à la limite du hors-jeu c'est récupéré facilement il choisit la profondeur c'est un bon ballon et pourtant c'était un caviar au départ qu'elle balle en profondeur super vista pour trouver son partenaire on la maîtrise quel bonheur pour les yeux il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux là ils cherchent à tuer le match c'est normal ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquille et le ballon qui est remis dans l'axe et ça d'eric c'est cette possession un peu stérile voici sonne oh voici kane ouverture vers le poteau de corner c'est bien fait ça la mêla oui rien à dire c'était propre ça va très vite sur le côté gauche l'écart il joue sur l'aile la passe dans l'axe va-t-il en profiter et c'est directement récupéré ça va vite aussi il lève la tête qu'elle détente ça fait maintenant deux buts d'écart c'est vraiment beaucoup peut-être il a progressé dans ce domaine qu'est ce que c'est bien joué ça comme quoi pas besoin d'être un grand attaquant pour marquer de la tête c'est loin d'écart c'est en ça c'est pas bon c'est un grand attaquant pour marquer de la tête c'est le temps c'est un app c'est ça c'est un petit pass c'est un petit pass c'est un petit pass c'est un petit pass Là, je crois qu'on peut le dire sans prendre de risques, c'est plié. Cressa d'Eriksen, joli passe l'obé, Alexandreau, Douglas Costa, Alexandreau, qui a de la liberté, Cuadrado, un ballon intéressant, bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Costa, oh quel bel arrêt ! Incroyable comment il est allé la chercher, ça sent... Le coup de sifflet final, le match est terminé. Quelle victoire, quelle victoire absolument fantastique, sincèrement, on va s'en souvenir longtemps de ce match. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match ? C'est un succès pour l'équipe qui avait plus envie de jouer vers l'avant, de prendre des risques, de passer par les ailes. Tout simplement, à mon avis, c'est une victoire pour le football. Moi, j'aime lorsqu'on utilise les ailes comme ça pour étirer l'équipe adverse. Et il faut dire, ça a bien marché. C'en est terminé d'arène pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501